Merci. Je crois quand même qu'il faut regarder les réalités en face. Pardon de vous le dire, Madame la rapporteure, mais les œillères ne sont pas que d'un côté. Pourquoi ? Le PNR est une nécessité. Il fonctionne déjà entre notamment les États européens et compagnie et les États-Unis, chose que vous avez omise de dire dans ce rapport. Aucune compagnie européenne ne pourra desservir et attirer aux États-Unis si les Américains ne savent pas ce qui est à bord. Il faut le savoir. Quant à votre commission libée, effectivement, ce qu'il faut faire, c'est leur proposer de monter à bord avec quelques ayatollahs et djihadistes intégristes pour qu'on les crache. Et je pèse mes mots quand je dis ça. C'est proprement scandaleux que le Parlement 1 bloque ça. Je vous signale que nous sommes en guerre, que si on avait eu un PNR efficace, justement, et on pouvait l'avoir avec toutes les compagnies, quels qu'elles soient, qui tombent sur le territoire, qui tombent, non, qui ne tombent pas, mais qui atterrissent sur le territoire national, on aurait su immédiatement que les ozots qu'on attendait à Orly, ils étaient à Marseille. Bon. Et donc, on est dans un domaine de la sécurité nationale et on n'a pas à tergiverser. Deuxièmement, il y a un grave danger avec la PNR tel que vous le souhaitez, parce qu'on peut très bien agir d'une autre manière par des arrangements administratifs, des coopérations bilatérales et multibilatérales. D'ailleurs, vous le dites in fine avec les États-Unis, le Royaume-Uni, etc. Le danger qu'il y a, parce que je suis assez pour une coordination européenne, il y a un danger qui est le même que celui que j'ai souligné tout à l'heure. Vous allez définir au niveau du Parlement qu'ils sont visiblement des gauchistes invétérés et qu'ils risquent de mettre des limites aux transmissions. Or, si on n'est pas capable de faire évoluer rapidement en raison de la menace, les données qu'on met sur ces transmissions, on risque d'être coincé au niveau européen par une directive européenne. Donc il va falloir impérativement, et là je m'adresse à la rapporteure, que dans la directive, on puisse dire que les États se réservent le droit d'exiger des renseignements supplémentaires et idoines qui permettent effectivement d'assurer la sécurité des vols et qui permettent d'arrêter de dangereux terroristes à l'arrivée. Donc il faut bien comprendre dans quel domaine on est. On doit agir en instantané, parce qu'un vol Ankara-Paris, je crois que c'est trois heures. Il y a d'ailleurs des choses, sur le plan national, je souhaite revenir, mais ça c'est pas à ce niveau-là, c'est que l'unité, d'ailleurs je pense que c'est ça qui va se passer, parce que votre texte est faux sur un point, l'unité qui va coordonner ces transmissions, elle devra transmettre en temps réel les renseignements, car il faut agir vite. Je vous rappelle que Schengen, c'est une passoire, et que si vous n'avez pas au préalable l'information que sur tel vol, il y a un dangereux individu qui arrive, et bien on ne lui demandera même rien, on ne regardera son passeport et il passera. Voilà. Donc c'est grandement insuffisant. On a besoin certainement de se coordonner avec le niveau européen, mais il ne faut pas bloquer l'évolution du PNR par une directive, et la lourdeur, et la lourdeur, je dirais, des modifications des directives et des règlements. Donc ça va dans le bon sens, mais attention, il y a des écueils et des pièges que nous devons éviter. Merci. Merci.